Salut à tous, bienvenue sur Xbox Hygiene pour cette dernière vidéo de l'E3. Je suis avec Eboo et JC, on s'est un peu excentrés. On a passé une journée un peu off pour se reposer de cette clim, de cette chaleur, de tous ces jeux, de la course partout dans les salons. On va vous livrer nos impressions sur cet E3, sur ce qui nous a plu, sur ce qui nous a moins plu, sur ce qui nous a marqué. Et si on a oublié quelque chose, c'est que ça ne nous a pas marqué. Eddie, toi c'était ton premier E3, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon E3 dans le sens où du coup je découvrais un peu l'ambiance du salon. Je trouvais que les stands étaient plutôt bien répartis, il y avait de l'animation un peu partout sans que ce soit trop étouffant. Il y avait aussi le fait que quand on est dans la conférence en elle-même de Microsoft, il y a une bonne ambiance. Mais en dehors de ça, je trouvais que les autres constructeurs avaient fait des choses peut-être un peu moins rythmées, dynamiques. Sony a un peu changé de forme aussi. Donc il n'y avait pas une grosse concurrence en face de Microsoft qui a enchaîné un peu comme un sauvage. Donc je trouvais que c'était vraiment un bon E3 pour ma part à vie en tout cas. En effet, Microsoft, c'est vrai qu'ils ont envoyé du lourd et d'ailleurs, si vous avez lu les news qu'on a faites, il y a YouTube Gaming qui a fait un sondage et qui demandait qui a gagné l'E3 selon vous, gagner entre guillemets. C'était Microsoft de très loin avec 50 et quelques pourcents et après les autres c'était le maximum autour de 20 je crois. Donc effectivement, ça paraît être partagé par les lecteurs aussi. Et toi, Jussi, t'en as pensé quoi de l'E3 ? Je suis assez d'accord. La conférence Microsoft a été très lourde, très consistante, avec plein de jeux, plein de jeux, plein de jeux. Donc ça, c'était assez cool. Alors que les autres conférences étaient assez timides en fait. Après Sony, ils ont mis peu de jeux mais par contre du très lourd sur les quelques jeux. Ubisoft, Bethesda, il n'y avait pas de grosses surprises. La mini-annonce de Death's Call 6 avec un petit gif. Donc c'était sympa. Mais bon, sinon on est le même. Les deux conférences des éditeurs, Square Enix, bon j'en parle pas mais... Ils ont fait une conférence, t'es sûr ? Ouais, ouais. Un matin pour nous. Mais bon, c'est un peu passé à l'as. Mais voilà, c'était assez terne côté éditeur. Mais côté Microsoft, ouais, c'était très lourd sur les conférences. C'est vrai que, ouais, Microsoft, du très lourd et on a presque tout de suite oublié EA. Je crois que la deuxième dans le live YouTube, là, c'était soit Sony, soit Bethesda. Bethesda, ils ont annoncé leur jeu Starfield qui était en rumeur depuis très longtemps et qui apparemment est déjà jouable. Contrairement à Elder Scrolls qui n'est pas jouable, qui est juste à l'état de débauche, on va dire. Et bon, c'était un... Ouais, niveau conférence, niveau annonce, pas mal. Le fait que Microsoft soit excentré de l'E3 pour parler du salon, on se demandait si ça ne les desservait pas un petit peu. Parce que du coup, toutes les images du salon, toute l'ambiance, etc., ils n'étaient pas là, en fait. Donc ils ont annoncé du lourd, etc. Mais après, j'ai l'impression que le soufflet s'est vite calmé. Et heureusement qu'on a parlé de Cyberpunk qui était à leur conférence pour refaire parler de la Xbox un petit peu. Il y en a même qui croient que c'est une explique Xbox. Donc, bon, plutôt positif dans l'ensemble. Donc, au niveau des annonces, des jeux, qu'est-ce que tu as retenu, Eddy ? Cyberpunk ? Forcément, enfin, c'était vraiment une présentation d'une heure qui était renversante. Il n'y a pas d'autres mots, quoi. C'est un peu tout ce que j'aime dans le jeu vidéo. Il y a un savoir-faire évident qui transparaît à chaque seconde de gameplay qu'on a pu voir. En dehors de ça, j'ai quand même bien aimé The Division, auquel j'ai pu jouer un peu. J'avais bien aimé le premier, mais là, je trouve que c'est dans la continuité, vraiment. Et le cadre, en fait, de Washington était plutôt sympa, avec un peu plus de verdure, tout ça. J'ai bien aimé aussi un petit jeu dont j'ai fait une... Enfin, du coup, je ne l'ai pas vu, il n'est pas jouable. C'est Beyond Blue. J'ai fait un petit papier dessus. C'est un petit jeu d'exploration des fonds marins. C'était un petit peu la touche d'originalité du salon. Je n'ai pas vu beaucoup d'indés Xbox, notamment Sable, tout ça qu'on a vu dans les trailers et l'abandonnance ID à être Xbox. Mais j'ai pu jouer à Bilot, qui existe en vrai, et qui est jouable. Du coup, j'ai passé une dizaine de minutes dessus, donc peut-être pas assez pour faire un papier. Je vais juste dire que c'est un des jeux qu'on attendait le plus depuis un petit moment, si on aime bien les jeux indés, surtout chez Microsoft. Et du coup, c'est beau, c'est exactement ce qu'on voit depuis des années. Je me demande ce qu'ils sont en train de faire, parce que ça n'avance pas, apparemment. Ils ont eu d'autres projets, apparemment, entre deux, et je ne sais pas, ils y sont mis en pause. Oui, clairement, je ne sais pas s'ils ont un problème d'équilibrage, mais le jeu, en tout cas, a été jouable. Il me paraissait, enfin, ça paraît possible qu'il puisse sortir sous peu, mais bon, on attendra. En dehors de ça, il n'y avait pas de grosses surprises d'Ubisoft ou autres. C'était des confirmations des choses qu'on avait déjà. Et là, je n'ai pas eu le temps de creuser sur d'autres jeux, mais il n'y a rien qui m'a marqué plus que cyberpunk. Voilà, je vais le redire encore une fois, cyberpunk. C'est vrai que Ubisoft, cette année, à la conférence, on s'attendait à un Splinter Cell. En plus, Walmart, ils ont leiqué Rage, ils ont leiqué tout ce qui est sorti, et ils ont leiqué Splinter Cell. Et on s'est dit, putain, mais c'est quoi ? Yves, il est vexé, du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arrêté sa conférence un peu plus tôt, il y avait un truc prévu, enfin, on est un peu titillé là-dessus. Et bon, peut-être qu'il faudra attendre la Gamescom, ou alors le 3 prochain, on ne sait pas. JC, c'est quoi que tu as retenu en jeu ? Comme tout le monde, cyberpunk, forcément. Après, moi, je n'ai pas vu la présentation que vous avez vue, mais bon... Tu nous as entendu pendant des jours en parler. Ils m'ont saoulé, je peux vous le dire, ils m'ont saoulé mes graves cyberpunk du matin au soir. Mais bon, je pense que le jeu en vaut la peine, et le background me semble énorme. Après, il faudra voir une fois terminé avec le gameplay, etc. Sinon, me concernant, il y a la claque Forza, voilà. Enfin, techniquement, il est top, le jeu, il n'y a rien à redire là-dessus. Après, je garde des réserves sur le jeu, une fois la baffe technique passée, j'ai peur que sur la longueur, je m'ennuie comme sur le 3, sur le précédent. Donc, je reste sceptique là-dessus. Après, Microsoft, toujours le jeu tunique, le jeu indé, me semblait sympa aussi. Après, côté Ubisoft, j'ai toujours un oeuvre sur The Division 2, même s'il semble assez classique, et sur la continuité du 1, donc à voir également. Tu as joué une bonne heure, enfin une petite heure à Assassin's Creed, tu l'attends ? T'es surpris ? Et non ? J'allais venir, non, je l'attends pas du tout. Pour moi, il arrive trop tôt. Je pense que c'est une grosse erreur de sortir un an après Origins. D'un point de vue du gameplay, c'est quasi du copier-coller, c'est les mêmes types de missions. Il n'y a pas beaucoup d'apport, si ce n'est l'apport narratif, mais j'ai peur qu'il soit assez éphémère. Et le petit apport de gameplay sur les combats rapprochés, mais bon, pour moi, c'est beaucoup trop maigre. Même s'il est joli, il n'y a rien à redire techniquement, mais il arrive beaucoup trop tôt après Origins, ce qui est déjà très très bon. En plus, ils ont sorti des gros DLC derrière, du coup, tu as à peine fini tous les DLC que tu dois enchaîner sur le nouveau Assassin. Et moi, je trouve que c'est une grosse erreur de leur part. Bah moi, je suis un peu comédie. Je retire un jeu depuis des jours, j'y pense, c'est Cyberpunk. Il faut dire qu'on l'a vu quasiment au début du salon, c'est la première matinée, donc c'était dur de trouver autre chose après, en pensant qu'à ça. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, on l'a vu le mardi à 14h ou 13h, je ne sais plus. On était parmi les premiers à le voir et parmi les premiers à prendre notre claque dans la gueule et on se disait, enfin, moi, je me disais, mais putain, je suis-tu seul à penser ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un autre jeu ? Est-ce que les autres pensent ça ? Et après, on a vu la vague de tous les autres journalistes qui voyaient le jeu et c'était la même chose. Donc, ils ont une grosse pression énorme, je pense, sur ce jeu. Je pense qu'ils s'y attendaient, mais je ne sais pas s'ils s'y attendaient à ce que ça fasse autant de bruit. Il y a eu un buzz, là, du coup. Pendant le salon, on a senti tout le trending autour du jeu. Enfin, ça a gonflé au fur et à mesure des jours. On a même vu Kojima y aller le dernier jour faire son petit tour et récupérer sa petite statuette, comme tous les journalistes. Donc, la sauce a bien monté, en tout cas. Ouais, et puis même vous, sur notre Discord, auquel je vous invite à nous rejoindre, le suit, on vous a donné des petites infos en plus, etc. Et puis, vous étiez bien hypé, vous étiez bien déçu de ne pas l'avoir vu. Effectivement, vous êtes nombreux à nous avoir demandé pourquoi vous le voyez, pourquoi pas nous, pourquoi ils attendent de montrer le gameplay, gna 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 gna. Et bien, parce que c'est comme ça. C'est toujours comme ça, les gros jeux, de façon, les journalistes les voient en premier. Et puis, les autres. Je me dis, peut-être à la Gamescom, peut-être qu'ils vont livrer un morceau de ce qu'on a vu. Parce que nous, ce qu'on a vu, ça a duré une cinquante minutes, une heure. Je pense que c'est trop long de sortir ça sur YouTube d'un coup comme ça. Mais quand ça va sortir, je pense que ça va faire mal. C'était sur Cyberpunk encore, on en parle beaucoup. Et à part ça, je n'arrive pas à penser à d'autres jeux. En fait, il y a des petits jeux indés qu'on a vus chez Team 17 qui étaient plaisants. Je ne me rappelle plus du nom. Un jeu qui joue sur la physique. On joue des petits bonhommes de loin qui doivent essayer de prendre un avion pour s'échapper d'une île. On fera un article dessus avec une petite vidéo, je pense, dès que ça sortira. Mais ça m'a bien plu en termes de petites pépites, un petit peu qui diffèrent du reste. Et puis à part ça... Beaucoup de zombies à l'E3. On en a vu plein, il y a plein les couloirs. C'est vrai, Creeper s'est fait bouffer par au moins deux, trois zombies dans les vidéos. Je ne sais pas si vous avez vu, mais... C'est pour ça qu'il pue l'art, il a été mangé complètement. Ça, il s'est bien fait bouffer. Resident Evil, Dying Light, il y a des zombies dans je ne sais plus quel autre jeu. Dans Days Gone. Dans Walking Dead. Dans Days Gone, je n'ai pas bien vu ce qu'il y avait chez Sony, mais Days Gone aussi. Resident Evil 2 ? Resident Evil 2, oui. Des zombies partout, c'était la thématique de cette année. Et bizarrement, je m'attendais à beaucoup plus de Battle Royale que ça. Battlefield, ils ont annoncé à demi-mots qu'il n'y en aurait un. Ubisoft, ils ont dit oui, peut-être un truc dans le genre. Black Ops, oui, mais ça on le savait d'avance. Je m'attendais à une nouvelle vague, mais finalement, ça va. Donc, on n'a pas trop été overbooké, enfin, over saturé dessus. On est un petit peu fatigué, nous, ici. On va bientôt rentrer en France. Il y avait un gros absent, en fait, qu'on n'a pas vu en termes de gameplay ou autre et qui n'a pas de Battle Royale encore. C'est Red Dead Redemption. Donc, je m'attendais à en voir un peu plus, vu que la sortie est proche et que c'était le moment de marquer les esprits. Mais je pense qu'ils s'en foutent. Ils ont tout ce qu'il faut aussi pour ça. Rockstar, ils s'en foutent un peu de l'E3. On ne les voit jamais à l'E3, quoi. Là, il y avait un pauvre stand de Tech2. Mais en fait, j'ai vu qu'au bout à coup, ils ont dit que c'était le stand le plus triste du salon. Voilà, très austère. Et donc, mais bon, ils ne sont jamais là habituellement, Rockstar. Donc, ce n'est pas une surprise. Je pense que c'est que du business parce que je suis passé devant. C'est un truc en bois, un peu sombre. Il n'y a pas le projecteur dessus. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être des trucs super secrets qui se passent. Ils signent peut-être des chèques avec plein de zéros dedans. On ne sait pas trop. Mais c'est vrai que Rockstar est absent. Et bon, à mon avis, dès qu'ils vont sortir la prochaine vidéo, ils feront le buzz comme tout le monde. Et avec une image toute rouge, comme ils ont fait avec n'importe quoi, ils pourraient mettre un grain d'herbe. Ils feraient le buzz. Je pense qu'on est bon là sur nos impressions. Pour résumer, c'était un bon E3. Surtout, grosses prestations de Microsoft. Un peu en deçà pour les autres éditeurs. Et là, on l'a un peu oublié, malgré qu'ils aient un thème. Square Enix, on se demande s'ils étaient là avec leur conf. On ne sait pas si c'était une blague ou s'ils ont appuyé. Il y a un stagiaire qui a appuyé sur un bouton par erreur. Sony, custom et classique. Et du coup, pas de fanfaronade. Je pense qu'ils sont un peu loin et qu'ils se disent, on peut maintenant être tranquille dans notre coin, à siroter notre cocktail et puis à attendre ce qui se passe. On voyait dans certains sites qui faisaient des tops des jeux. Il n'y en avait aucun de Sony dans le top 10, ce qui m'étonnait grandement. Parce que que ce soit Last of Us qui avait largement sa place en termes de démonstration pour marquer les esprits, on va dire. Même si on se dit tous, c'est un peu trop scripté pour être honnête. Mais bizarrement, c'est quand même un gros éditeur qui a pas mal de jeux. Et pas grand monde en a retenu grand chose. Le changement de format, pas de blabla entre deux. Pourtant, c'était bien vu, c'était bien senti, mais bon, tant pis. Parce que pas de surprise, quoi. Je pense qu'à l'E3, les gens attendent des surprises, attendent des trucs qui tuent. Malgré que Walmart ait liqué la moitié de la conf, des confs et des annonces, ça reste quand même des annonces. Le nouveau Forza, il claque et malgré qu'on se doutait qu'il allait en avoir un, on s'est pris et on s'est dit, mais putain, ça tue et on a envie d'y jouer, quoi. Donc, bon E3. Microsoft a envoyé du lourd, il a préparé l'avenir. Ils ont enfin, on dirait, un cap qui suive et qui me plaît, en tout cas, et qui semblent plaire aux joueurs aussi. Oui, en cette fin d'année, il n'y a pas des tas d'exclus Xbox, mais l'année prochaine, ça va arriver, ils ont annoncé une nouvelle console. Là, c'est bon, je pense qu'ils ont rallumé le moteur, ils se sont dit, putain, les gars, il faut qu'on fasse des trucs, là. Ils ont racheté cinq studios, si vous n'avez toujours pas vu cette news, dont Ninja Theory, donc du jeu solo, gna gna gna. Les ceux qui font gna 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 gna, les jeux solo, ils vont être contents, normalement. Là, je fais un peu mon Erwan. Vous voyez, je prends un peu sa voix et tout ça. Erwan, salut, bisous. Voilà, c'était un bel E3, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. La pluie de news qui vous a assommé, on espère qu'elle vous a plu. On a battu un record à cet E3, on a fait plus de 35% de visiteurs, alors que c'était déjà un record l'année dernière. Donc merci pour votre fidélité. Merci de nous suivre, merci pour vos encouragements. Et puis, à l'année prochaine pour un E3 encore plus grand, peut-être, parce que Microsoft va peut-être maintenant sortir l'artillerie lourde. Peut-être qu'on va avoir un fable. Allez, salut, bisous.